Est-ce que vous êtes pour ou contre l'annulation de la prostitution au Cameroun ? Selon mon avis, je vois que c'est des choses ténébreuses. Selon la Bible, nous voyons, si tout le monde retournait de tout cœur, de toute âme, de toute pensée au Créateur Jésus-Christ, ce que le monde serait bien. Mais vu que le monde est sous la puissance du diable, il est impossible que cela soit annulé. Voilà, j'ai décidé d'arrêter et j'invite vraiment tout le monde à arrêter cette pratique. Regardez, jusqu'à j'ai même déjà le Ndombolo. Seigneur, je suis choqué. Bonsoir ma chérie. Bonsoir messieurs. Moi c'est Francky. Moi c'est Mariamma Sarah. Monsieur Francis. Moi c'est Selvan. Moi c'est Nadine. Moi c'est Boucleur. Oui, moi c'est Stéphane. Moi c'est Rodri. Enchanté Rodri. Merci, enchanté Francky. Alors, si nous vous accostons, c'est déjà par rapport à notre chaîne YouTube. Nous voulons savoir, et nos internautes aussi. Est-ce que la prostitution doit être abolie au Cameroun ? Abolie ? Oui. Est-ce qu'on doit annuler la prostitution au Cameroun ? Bon, c'est une question un peu pertinente. Bon, je suis contre. Non, c'est mieux qu'on annule. Bon, je dois dire que je suis pour d'une certaine manière et contre d'une autre manière. Parce que pour, je suis pour l'annulation parce que ça trompe les filles. Elles ne parviennent plus à suivre leur cuisine scolaire normalement, sans compter les risques de maladie. Là, c'est pour le compte. Bon, pour dire sincèrement, c'est vraiment inconcevable, monsieur, contre le fait qu'on a eu la prostitution au Cameroun. Et pourquoi ça ? C'est juste que, bon, c'est un domaine qui est très mal exploité. Oui, parce que certaines personnes vont estimer que, bon, c'est un domaine, la prostitution, c'est pas bien et tout. Et pourtant, on y trouve des bonnes personnes, des gens que la vie a vraiment dessus et qui se retrouvent obligés de se retrouver dans ce domaine-là. Donc, si on est dans une idée où on évite de coller les étiquettes aux gens, on ne va même jamais penser qu'il faut supprimer la prostitution au Cameroun. Comme dans d'autres pays du monde. Continue. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'annulation de la prostitution au Cameroun ? Est-ce qu'on doit annuler la prostitution au Cameroun ? Ah, monsieur, moi, c'est parce que moi, je peux vous dire, on peut comme on ne peut pas. Oui. Parce que, vous savez qu'il y a d'autres femmes qui trouvent les comptes sur ça. Oui. Il y a d'autres femmes qui payent leur maison à travers de ça, qui payent leurs enfants à l'école à travers de ça. Oui. Il y a aussi d'autres femmes qui, bon, qui, qu'est-ce que je peux même vous dire ? Qui ne reçut pas. Oui. À travers de ça aussi. Oui. Bon, il y a n'importe qui trouve aussi son compte sur la bordellerie, quoi. Oui. Et il y a aussi, comme il y a d'autres personnes qui ne trouvent pas les comptes. Oui. Bon, je sais pas ce que moi, je peux vous dire, parce que normalement, s'il faut qu'on a nous, on a nous, il y a beaucoup de femmes qui vont pleurer, comme il y a beaucoup de gens qui vont aussi se plaindre. Pardon ? Convoquez-moi le Cameroun, je veux que les Camerounais viennent ici avec les Ivoiriens. C'est à ces deux-là que je vais prendre le choix de parler. Parce que, bon, la position n'est pas, je vois, c'est pas bien. Et bon, c'est aussi un mauvais coin. Bon, en fait, beaucoup de choses, c'est des autres. Parce que c'est la délinquance, de foules. Mais la position en elle-même, est-ce que si elle était bien organisée, comme en Espagne, par exemple, est-ce que ça pourrait être bien au Cameroun ? Oui, ça pourrait être bien. Si elle est vraiment organisée, elle serait bien. Selon mon avis, je vois que c'est des choses ténébreuses. Selon la Bible, nous voyons, si tout le monde retournait de tout cœur, de toute âme, de toute pensée au Créateur Jésus-Christ, ce que le monde serait bien. Mais vu que le monde est sous la puissance du diable, il est impossible que cela soit annulé. D'accord, mais est-ce que vous êtes pour qu'on annule la prostitution ? Selon Dieu, je suis pour. Et selon vous ? Selon moi, je suis pour. Et pourquoi ça ? Bon, je préfère qu'on annule parce que ça rend les enfants rebelles. Les enfants ne respectent plus leurs parents à cause de ça. Les enfants ne font pas de quoi, les habillements bizarres, fantômes. Pour moi, je ne trouvais pas ça normal. D'accord. Mais en même temps, les enfants sont déjà rebelles de nature, ce n'est pas la prostitution qui les rend rebelles. Non, c'est la prostitution qui les rend rebelles. Et puis, si on annule ça, c'est un bon macho ou pas. C'est les garçons ou les filles ? Non, tout ça est mélangé, tout ça est mélangé. Les groupes de garçons, les groupes de filles, tout ça est mélangé. Pour moi, quelqu'un essaie d'annuler ça. Parce que d'un profit de ça, vous faites du nain pointe au poids. D'accord. Oui. Est-ce que vous êtes pour ou contre qu'on annule la prostitution au Cameroun ? À mon avis, bon, à chacun de vous et chacun ses principes dans la vie. Puisque tu ne peux pas prendre la décision à la place de l'autre. Chacun, quelqu'un s'élève et décide, bon, c'est la prostitution que je vais faire. Tu ne peux pas la prêcher de faire. Oui. Il y a des filles ici, même si tu lui donnes des millions, elle doit aller faire la prostitution. Donc c'est son métier à elle, son choix à elle. C'est ce qu'elle aime. C'est ce qu'elle aime. Mais je dis bien, il y a des filles, comme tu lui donnes des millions, ça serait son métier à elle. Rien n'a fait. Ça va ramener certaines personnes, je ne veux pas quand même changer tout le monde, mais certaines personnes, ça va les ramener. Comment ça va réussir à ramener ? C'est ce qu'elle est sûre que ça va être plus réussir. Il n'y a jamais un problème sans solution. Tu comprends un peu, c'est ce qu'elle est sûre que ça va réussir. Si on annule la prostitution au Cameroun, c'est un enfant auquel il doit suivre vraiment le pas de leurs parents. Ils doivent suivre. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que la prostitution fait réellement ? Pour que les jeunes ne respectent plus leurs parents. Est-ce que c'est parce que les jeunes garçons ont déjà la facilité de toucher avec les femmes ? Ou bien c'est parce que la jeune fille se dit qu'elle peut aussi donner son corps pour de l'argent ? Bon, c'est aussi ce qu'elle veut dire, leur apprend. Leur corps pour l'argent, tu vois un peu. C'est pour ça que le monde est devenu ainsi. Tu comprends un peu. Pour moi, on n'est pas dit tellement si long. Si on pouvait vraiment abattre, dis ça. Tu comprends un peu, non ? Le monde est un peu changé. C'est que le monde allait changer. Oui, c'est que le monde, c'est que le monde peut un peu changer. Tu vois, c'est un chien aujourd'hui. Tu peux porter les nids. Tu peux remonter les sangs. Moi, je ne trouve pas ça normalement. Et pourquoi ? Pourquoi la prostitution sur la vie ? Parce que, vu selon les villes, il y a des villes là où la prostitution est propre, des villes là où c'est sale. Bon, comme par exemple, ici à Bepana, il y a des désordres, à quoi, c'est quand même un peu, bon, tu ne peux même pas savoir qu'il y a la prostitution là-bas. Mais il y en a. Dans les villes comme les Bepana, les sous-quartiers là, c'est vulgaire, c'est salissant. Bon, ça amène beaucoup d'enfants à aller là où il ne faut même pas. Mais sinon, est-ce qu'il y a un axe positif de la prostitution ? Pardon ? Est-ce que ça peut avoir un impact positif ? J'ai eu un monsieur tout à l'heure qui m'a dit que pour lui, c'est bien parce que ça lui permet d'avoir une seule femme chez lui. Parce que si ce n'était pas la position, c'est que lui, il a même six femmes à la maison. Parce que quand il marche, il voit une femme, elle le plaît, au lieu de la graguer, il attend le soir et il va chercher le même genre de femme à la halle, par exemple. Bon, en fait, pour lui, il ne veut pas comprendre que toutes les femmes sont belles. Et ce qu'il va chercher là-bas, c'est ce qu'il a à la maison. Bon, nous les hommes, on se dit que bon, comme si elle s'y a mis un matelot ou un pantalon, si elle est la plus belle, et quand sa femme n'a pas encore mis, il s'est dit que si sa femme met peut-être le même genre, elle serait pas aussi belle. Par contre, c'est faux. On manque, je ne trouve pas ça mon mal. Et moi, je me dis que c'est l'école, par exemple, je ne peux pas accepter que ma fille soit chez moi avec ce genre d'habillement devant moi. Je ne veux pas accorder ça. Parce qu'il y a des parents qui achètent ça pour donner à l'heure. Voilà, il y a des parents qui achètent à l'heure, mais moi, je ne trouve pas ça normal, franchement. L'enfant doit se prouver le corps, vraiment prouver son corps, à un point que non. Pour que l'homme puisse vraiment voir son corps, il ne faut pas que ça soit facile. Nous, je suis exposé, je ne suis exposé pas à tout. Je suis exposé à n'importe quoi, et ce n'est pas vraiment évident. Pour les enfants, on a toujours, ce n'est pas évident pour moi. Donc, c'est ça qui entraîne la prostitution. Oui, oui, c'est ça qui entraîne pour moi, c'est ça qui entraîne. Pour moi, c'est ça que j'entraîne. Je te remercie, mais c'est vrai. Chaque femme a son vêtement qui va sur elle, et toutes les femmes sont belles. Lui, ce n'est même pas qu'il dit que bon, celle-là, il va aller, peut-être, non, ce n'est pas ça. Tout ça, c'est le même corps, peu importe la couleur, c'est le même corps. Mais nous, les hommes, c'est bon, c'est l'égoïste, donc c'est une façon de sévareté seulement. C'est rien que ça. Je te remercie. D'ailleurs, bien. Continue. Pourquoi ça? Parce que la prostitution, selon la Bible, n'est pas une chose agréable à Dieu. Oui, mais selon vous, est-ce que c'est bien? Parce qu'aujourd'hui, il y a un monsieur qui m'a dit tout à l'heure que la prostitution, c'est bien dans la mesure où ça permet de consolider les foyers. Ça fait en sorte qu'un homme ne convoite plus beaucoup de femmes à l'extérieur, et ça réduit même la polygamie. Parce qu'il y a certains hommes qui ont leurs femmes à la maison, mais à cause de la routine, il décide qu'il veut une autre femme, et puis il se trouve une ex-corde, une femme du dehors, et il a soumis son besoin, ce qui permet à ceux qui conservent sa femme à la maison, sans prendre une deuxième femme pour venir mettre à la maison. Est-ce qu'on ne voit pas ça comme un axe positif de la prostitution? Zéro. Parce que regardant cela, c'est le raisonnement d'hommes, le raisonnement humain. Selon, spirituellement parlant, Dieu a dit, l'homme qui tiendra son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc, regardant le monde, Dieu ne peut pas dire cela pour rien. Regardant le monde, chacun a sa côte. Chacun a sa côte. Parce que le monde vu, regardant le physique, nous allons voir que l'homme peut... On dit de bouche que les femmes sont plus nobles que les hommes. Pourtant, nous ne sommes pas Dieu. Dieu dit, l'homme qui tiendra son père, ça m'attachera à sa femme. Donc, tout cela n'est que le raisonnement d'hommes. Nous ne connaissons rien du monde, et nous ne connaissons rien de nous-mêmes. Donc, regardons qu'à Dieu, à Jésus-Christ, qui est venu mort pour nous, qui a donné son sang, sa vie pour nous. Et laissons le reste, laissons le raisonnement d'hommes. Et le monde sera bien. D'accord. Donc, selon vous, il faudra... Ma pensée, c'est la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. Oui. Et vous remercie. Ok. Je suis possible dans la mesure où ça aide beaucoup de personnes. Parce que quand tu prends le cas des expatriés qui sont ici, des gens qui sont venus de très loin, parfois, ils n'ont même pas assez de moyens pour pouvoir aborder une femme. Oui. Ça fait qu'ils en profitent aussi pour se soulager. Bon, pour moi, je pense que ça devait même plutôt être mieux encadré. Parce que, dans un certain niveau même, la position, c'est le plus vieux métier du monde. Ça ne commence pas seulement au Cameroun. Ça ne commence pas seulement au Cameroun. Ça ne commence pas seulement au Cameroun. Donc, ça devait plutôt être bien encadré, afin qu'on puisse, pour qu'on réussisse à limiter les cas de maladie. Ça permet aussi de sécuriser les filles qui font ça. Ça sécurise aussi même les hommes. Parce que certains positions profitent de ça, appellent leurs gars pour pouvoir agresser. What? Donc, si c'était dans un cas de bille, si on encadrait ça, ça devait être mieux. Ça devait être mieux. Ça devait être mieux. On savait que la position aussi entraîne beaucoup d'autres maux, comme les agressions. Oui, oui, il y a beaucoup de choses qui tournent autour. Sans compter la vente d'espérmatozoïdes. Ah bon? Non, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent autour. Mais si c'est encadré, je pense que ça doit limiter ces mauvaises choses-là. Je te remercie. Merci. Ok, donc c'est un peu ça. Je ne suis pas d'avis qu'on annule la position au Cameroun. D'accord. Donc, pour vous, la position, si elle était bien encadrée et bien conduite, elle pouvait même servir à plus encore? Oui, donc c'est même ça l'idée. Ce que j'ai débité tout à l'heure là. Donc, c'est juste mal, mal exploiteur. Oui, c'est juste mal, j'en encadre pas bien la position. Parce que, franchement, quand vous voyez, les zones où il y a des prostituées, c'est là, il y a l'agression et tout. Bon, vous voyez qu'on ne contrôle pas tout parce qu'on estime que c'est un endroit où il y a la position, puis on abandonne et puis on ne regarde même pas ce qui se passe. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, si on pouvait porter un peu plus d'attention à ces zones-là. Plus d'attention à ces zones-là. Je te remercie. Maintenant, les tomates, c'est encore plus, c'est encore très digne d'elles que d'aller se prostituer. Que d'aller se prostituer. Oui. Non, c'est mieux de vendre les tomates. C'est mieux d'aller au marché, en fait, trouver de quoi faire. Oui. Puisque, de nos jours, si une fille vole même aujourd'hui, ou si elle s'est prostitue, c'est parce qu'elle veut. Hum-hum. Il y a beaucoup de choses à faire, d'ailleurs. Bien sûr que le dehors est du mais, on se bat au marcibe. Oui. Oui. Je te remercie. Merci aussi. On peut se convaincre à autre chose. Bien sûr que oui. Par exemple, moi, je fais plutôt... Par exemple, moi, j'aimerais quand même dire aux femmes qu'elles n'ont qu'à chercher. Je sais que je peux faire, je peux faire ça, parce que, par exemple, même si c'est le premier que je peux prendre, ça passe. Donc, je peux faire ça, parce que cette journée-là, ça nous apprend à nous perdre. Qu'est-ce qu'il peut dire ? Bon, c'est-à-dire que cette journée-là n'est pas bien aujourd'hui. C'est pas bien. C'est-à-dire que cette journée-là n'est pas bien aujourd'hui.